Et du foot avec Interdiscount, les assurances baloises et le Swisscom Fixnet. Retour au stade de Suisse avec en gros plan Wolfley, le gardien d'Ibée, qui n'a pas été très très bon sur cette action. Beaucoup d'émotions pour les Vaudois et pour les Vaudois, pour les Vernois. Avec Léonard Thur qui a failli égaliser un partout. Là c'est une erreur qui peut coûter extrêmement cher, mais c'est toujours un zéro évidemment pour Young Boys. Alors j'ai posé la question tout à l'heure à Christophe, le fait de jouer à 11 comptes 10, c'est pas fou. Alors interview, on nous a dit qu'au bord du terrain, il y a Borère à l'interview. A vous Philippe ? Oui Pierre-Alain, avec Fabrice Borère qui est le gardien remplaçant aujourd'hui du F-Session. Fabrice, quels ont été les mots prononcés dans le vestiaire à la mi-temps ? Écoutez, profiter de la supériorité numérique, je crois qu'on s'est un peu réorganisé tactiquement pour essayer de mettre un peu plus de pression sur Ibée, d'aller chercher ce goal qui nous permettrait dans un premier temps d'aller chercher des prolongations. Pour vous qui avez déjà vécu des finales de coupe sur le banc, c'est une position difficile ? Personnellement oui, c'est très difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, plus qu'un autre jour encore, on se doit de former un groupe, tous les joueurs, les 18 joueurs, les entraîneurs, tout le staff. La confiance là, elle est encore bien présente dans le groupe avant ces 45 minutes ? Oui, tout à fait, je crois que depuis le goal qu'on a encaissé, on a montré qu'on pouvait dominer Ibée, se créer des occasions, tout reste possible. Merci beaucoup Fabrice, bonne suite de match. Voilà Pierre-Alain, on vous rend la parole. Oui, pas pour longtemps, on va tout de suite transmettre le ballon à Pascal Drault et à Claude Riff. A vous messieurs, seconde période. Oui, avec un changement du côté du FC Sillon, vous l'avez en gros plan, c'est Alberto Regazzoni qui fait son apparition, lieu et place de Luis Carlos. Regazzoni, c'était bien vu d'Alexandre et de Christophe Bonvin qui annonçaient son entrée imminente, qui va pouvoir apporter sa vivacité face au grand gabarit bernois. C'est un changement que vous aviez pronostiqué au cyclo-drift. Oui, on pouvait s'imaginer qu'il y ait de l'animation qui vienne. C'est vrai qu'à droite, ça passait bien par Gaspo et là par Regazzoni du côté gauche, on aura deux joueurs très intéressants pour animer ce couloir. Avec un premier ballon pour Varela en deuxième période. Varela contrôlé par Meoli. Et autrement, pas le moindre changement du côté d'Ibé. Effectivement, il y a déjà un changement qui est en train de revenir en première mi-temps, suite à la sortie et à l'expulsion de Goury. C'est l'entrée de Portillo en défense centrale pour épauler Thiago. Avec la sortie de Yappi, l'Ivoirien. Un coup franc pour Sillon. La relance avec João Pinto du côté de Sarni. En fait, tu as essayé de jouer avec Kittur. Ça revient derrière. Völf est obligé de dégager le plus loin possible, jusque vers Vailati. Oui, le jeu pour Ibé ne va pas tellement changer. On pouvait les attendre très défensifs comme ils le sont. Ils auront suffisamment de monde en défense. C'est sur leur contre-attaque qu'ils vont être bien sûr prétérités, sur leur jeu de deux passes au milieu de terrain. Mais la problématique pour Sillon, ce sera de contourner le mur jaune qui les attend. Premier ballon pour Egasoni. C'est Schweigler qui est intervenu. Et une touche pour l'essai du noir. Neoli. Et là, on attaque du côté du public. C'est du noir. Ça va faire du bruit. Le dégagement d'Everson. Jao Paolo à la lutte avec Fernandez. Bon pressing, mais le ballon est tout de même sorti. On sent les séduis noirs désireux de reprendre leur pression immédiatement en deuxième mi-temps. On voit la défense qui joue tout près de la ligne médiane, qui s'aligne tout près de la ligne médiane. Et d'abord, Durao Pinto, pour le meilleur sur Jao Paolo. Deux fois. Nincenzo, petite faute sur Magnin. Et là, quelle peine à se relever. Christian Constantin en retard pour le début de la deuxième mi-temps. Lion Boys profite de faire monter le jeu dans le camp c'est du noir. Essayer de respirer un peu. Meoli ne peut pas refaire autrement que de concéder la touche. On prend bien sûr à nouveau tout son temps du côté d'Ibé pour remettre en jeu ce ballon. Regler, là ça peut être dangereux. Dégagement Meoli. Ça va aller jusqu'à Fogt. Puis Obradovic. Il choisit le côté droit. Thur. Gaspeau, Thur encore. Et un essai de Thur qui a failli tromper Wolfi. C'était bien joué ça. C'était bien joué alors que là on voit avec cette talonnade et cette frappe. On peut même se demander si l'essai de Thur n'a pas été dévié par un pied bernois. Ravel Wolfi était quand même bien sur la trajectoire. Et là Obradovic avait le choix entre à droite et à gauche. C'était bien une des premières fois qu'il avait le choix. Et bien sûr quelques remplaçants qui s'échauffent dont Akanyakin. Le ballon essaie d'une. Meoli. Sarni à la relance. Incenzo. Gallandès. Obradovic. Allez Bernois très clairement accepte la domination du FC Sion. Guilmaine. Ils sont réduits à 10. Wolfi en direction Rai là. Giorgio Pinto. Bien joué. Tourné autour de Giorgio Paolo. Giorgio Pinto. Giorgio Pinto. Giorgio Pinto. Et voilà il faut chercher la manœuvre, trouver les joueurs. On le voit avec Regazzoni rentrer dans ce camp de défense de Young Boys. Et essayer d'amener le ballon le plus négociable possible. Regazzoni n'est pas proprement parlé à un joueur extérieur gauche. On l'a vu passablement rentrer dans l'axe. Et pourtant Dieu sait s'il faudra écarter le jeu du côté de Sion. Et pas forcément ces longues balles aériennes dans les 16 mètres qui vont faire la plupart du temps le délice de Thiago. Alors que Giorgio a compté d'un cran et d'être plus un aile lié droit maintenant qu'un arrière latéral. Ce deuxième mi-temps n'a pas encore vraiment vraiment démarré. Young Boys est en train d'essayer de casser tout rythme dans cette rencontre. Il va vraiment falloir que les Cédinois se montrent fort dans les jambes et dans la tête pour maintenir une pression, pour maintenir du rythme. Et faute sur Obradovich. Beaucoup de petites fautes, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de petites fautes à 40 mètres des buts pour essayer de désamorcer les actions de Cédinois. On va essayer de repartir avec Joe Pinto. Dicenzo. Schweigler devant Regazzoni justement. Obradovich. Pendant un long ballon pour Vogt. Regazzoni s'est bien joué, il avait vu Meoli juste derrière lui. Il y a Everson qui a bien senti le coup. Il joue avec son compatriote, Joe Paolo. Schweigler. Magnin. Bon pressing, la décédulée d'un noir. Voilà, comme je vous dis bon pressing, tout de suite mettre le porteur de balle de Young Boys. Carlos Varela a resté à terre, raison pour laquelle Monsieur Roots a décidé de faire rejouer ce coup franc. Il a dû recevoir en pêchant sur le nez, Carlos Varela. Et il s'est relevé. On va sur ce duel là. C'est la réaction de Frédéric Chasseau alors que Christophe Moulin lui reste complètement phlegmatique. Frogt, tente de contrôler de la poitrine. Il y a eu une petite main de Thur. Il ne proteste pas. Léonard Thur. Beaucoup de fours. Bon, je le répète Pascal, c'est dommage. Ça prétérite le jeu, le spectacle. Et surtout ça, ça n'aide pas l'obsession à manœuvrer. Le terrain est tout de même indigne de la finale, il faut le dire. C'est difficile à voir avec l'angle de la caméra ici. Tout à fait. On est placé un peu plus bas et on voit mieux les modes qui ressortent de temps en temps. Léoli, longue remise en jeu. Everson n'arrive pas à contrôler Obradovic non plus. Bien joué, ça dit Senzo pour Obradovic. Une percée qui peut amener quelque chose peut-être, Obradovic. Et faute de manière. Il l'a fait très professionnel là, Obradovic, si vous me permettez. Parce qu'il était vraiment au bout de course. Il l'a fait tout à son expérience. Il a obtenu un bon coup franc. Lui, il a un grand rôle à jouer, je le répète, dans cette partie. On va voir. Obradovic tombe effectivement assez facilement sous la petite charge de Magnin. Il a quand même un petit coude, un petit avant-bras dans le dos pour le pousser. Et on n'a pas de plan du public là, mais c'est absolument ce plan. On dit, tous les drapeaux valaisans se sont levés. On sent qu'il y a un bon coup à jouer là sur ce coup franc Obradovic. Les tirs extrêmement bien. Et il y a également Dicenzo qui est sur le coup. Allez, mais sur Roots, il faut qu'il le fasse tirer ce coup franc maintenant. Il lui faut un peu plus d'autorité. Faire reculer le mur. Seulement trois joueurs dans le mur bernois. Obradovic. Et les goals ! Oh, quel but magnifique ! 55e minute ! L'égalisation, c'est du Noirage ! Obradovic sur Coussport ! Et cette fois, il a de nouveau tiré du côté du gardien. Alors qu'on lui avait presque reproché. En premier temps, regardez cette frappe. Du côté du gardien. Elle est très pure, juste sur la transversale. Légèrement rentrante, mais très légèrement seulement. Peut-être que le mur à trois était insuffisant là, Claude. Écoutez, il lâcherait aussi la position du gardien. Il s'est trouvé vraiment au milieu de ses buts. Peut-être même masqué. Étonnant. La joie de Vailati. Magnifique but, mais quel coup franc. Il n'était pas facile à mettre celui-là. Et vous venez de le dire, Obradovic allait tenir en rôle important dans cette partie. Ça se confirme. Et Vailati, on l'a vu sauter de joie. C'est également l'occasion pour lui de maintenir la musculature au chaud. Parce que Vailati, il n'a strictement rien à faire depuis la 35e minute. Et puis c'est la même chose qui pouvait arriver. C'est que ce but tombe si vite. Et pas que l'équipe, elle bute, elle bute. Mais qu'elle se décourage. C'est parfait comme scénario pour le F-Session. Rémondi. Mille ballons. Attention non plus à ne pas se faire prendre par une certaine euphorie. Parce que Young Boys va rester dangereux en contre. Et il y a des joueurs qui sont des spécialistes de contre dans cette équipe. Réla, Gioro Paulo sont très habiles dans ce domaine. Obradovic. Fox. Il est en soutien sur la gauche. Regazzoni. Voici Regazzoni. Il y a Tur qui est au centre. Regazzoni tente de se mettre en position. Fernandez. Ça, c'est bien joué pour Meoli. Il y a une faute de Regazzoni. Non, Orange. Orange. Il y a l'air. Regardez de nouveau. Regardez cette trajectoire de balle. Magnifique. Et là, je vois contenu du Président. Un peu moins contenu du côté de Christophe Moulin. Moi, ça fait plaisir à voir aussi. Et Sion peut à nouveau rêver au combien d'une dixième finale en Coupe de Suisse pour une dixième participation. Et Sion attaque contre son public, je dois dire. Tout le monde les appelle. Regardez les drapeaux. Nous, on le voit. Ce n'est pas à l'écran pour l'instant. Mais Sion attaque vers son public. Et ça, c'est un avantage. Ballon pour Fogt. En prise avec Thiago. Il a suivi jusque sur l'aile droite. Odell. Il a bien joué. La Fernandez qui est venue couper l'élan de Raimondi. Lui, il fait un bon match. Il est partout. Il récupère. Il joue très sobre. C'est aussi une pièce maîtresse derrière Obradovic. La Fernandez. Loin devant, l'élection par elle-là. La Barrella qui a plaqué au sol réolier pratiquement. Même s'il n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de la rente. Le Bradovic qui vient se restaurer vers le banc. Il a la science du démarquage. Il est complètement à l'aile gauche maintenant. C'est vraiment un joueur très intéressant et très difficile à bloquer. Et auquel un entraîneur, on imagine, doit laisser beaucoup de liberté pour pouvoir s'exprimer. Rolf Lich. Gaspard en deux temps. Il a joué deux. Roudel. Pour Tio. Et faute de Gio Paolo sur Gio Pinto. Et en encore, ça doit bouillonner dans son crâne parce qu'il n'avait peut-être pas prévu une égalisation aussi rapide à décéduire. Ah oui, quelles sont les options ? Parce qu'il a des joueurs de valeur sur le banc. Comment les faire rentrer ? Comment jouer tactiquement ? Alors que là, il y a eu contact de nouveau. Il y a beaucoup de fautes dans ce match. On hésite à mettre ce ballon dehors parce qu'Obradovic fait mine de se relever. Mais pas tout à fait quand même. Il faut être sur le banc des Young Boys. Il y a très peu de joueurs à vocation défensive. Il lui reste très peu de vocation à joueurs défensifs. Il y a Ziavonou qui est capable de venir en défense mais qui est plutôt en milieu défensif. Autrement, les autres sont plutôt des attaquants ou des milieux de terrain à valeur offensive. Exactement. Portillo déjà rentré. Bien sûr, là, Ibé joue plus un 4-4-1 avec les deux ailiers qui sont des demi qui doivent bien sûr revenir. Oh Paulo. Attention, ça fait quand je le pourrais m'en dire. Il a manqué son contrôle. Et très bien joué de Gaspo qui laisse sortir ce ballon. Il fait un bon match aussi à Gaspo. Toujours très généreux comme à son habitude. Wadovic. Sarny. Sarny qui demande un tout petit peu de soutien pour éviter systématiquement de mettre des longs ballons dans les 16 mètres bernois. Thiago. Jao Paulo. Il est quand même entouré de tout à coup de cinq défenseurs de Cédu-Nois. Il attend un peu de soutien. C'est bien joué, Jao Paulo. Bien joué. Tac, Thiago également. Et Vailati qui se croit de rester attentif. L'équipe de Chant est très solidaire. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde autour du porteur. Physiquement, ils sont là. Ils sont bien présents. Et I.B. n'arrivent pas à développer d'action. Donc ils pourraient en être capables. Il y a un jour de moins, mais on pourrait quand même créer le danger, ce qui n'est pas le cas. C'est clair que I.B. on le voit là, depuis la tribune, ils ont la tête basse. Ils se rendent compte que c'est le 1-1, qu'ils sont 1-2 moins, que la tâche ne va pas être facile. Ils ont pris un coup de morale avec ce coup franc, bien sûr. Alors là, on a eu une image sur ce fantastique public valaisan. Il est en train de... Qui aimerait en tout cas pousser son équipe à la victoire. Une deuxième victoire en Coupe de Suisse. C'est dans le domaine du tout à fait possible. Avec ce score de 1-1 maintenant. Puisqu'on rappelle qu'en deuxième mi-temps, c'est Oradovic qui a égalisé tout à l'heure à la 55e minute. Butte, Vogt. Oh, il est bossé ! Oh là là, c'est pas repassé loin. Rolf est surpris que le Brésilien tente sa chance aussi rapidement. Ah, il y avait du cul, on regarde, et la technique là. Elle sent du but aussi, parce qu'il était pratiquement dos au but en se retournant. On appelle 22 buts en Challenge League. Paulo Fox est le meilleur buteur de Challenge League actuellement. Il reste encore six journées en Challenge League. Et Sion a quatre points de retard sur Lucerne. Et un petit point d'avance sur Lausanne. Et quand on voit Sion aujourd'hui, on se dit que la Challenge League est quand même de très bons niveaux. Pour dire que Sion a des adversaires de valeur en Challenge League. Oui, tout à fait. Il y a des matchs de haut niveau contre Lucerne, contre Ciasso, contre Lausanne Sport. Et oui, ils ont aussi élevé leur niveau. C'est qu'ils se mettent à la hauteur de l'événement. Ils sont présents vraiment après 62 minutes de jeu. Ils sont physiquement là, techniquement là. Un jeu dangereux sifflet contre Goran Obradovic. Du côté du public berlant, on essaye là aussi de réagir, d'encourager son équipe à supporter la pression infligée par l'essai du noir. 32 000 spectateurs pour cette finale. C'est dans ce genre de match qu'on se dit que Berne aurait peut-être mérité un stade de 40 ou de 45 000 places pour les grands événements. Que ce soit finale de coup ou match de l'équipe de Suisse. C'est un riz de la tête. Paré là. Suisse l'air, struppé tout à fait régulièrement par Meoli et par Regazzoni. Oui, vous voyez toujours deux joueurs. C'est toujours du deux contre. Partout, ils organisent le deux contre, la F-Session. Ils bloquent très bien les joueurs de Young Boys. Ils ne laissent pas prendre espoir, prendre de la vitesse, créer du jeu offensif. Ça, ça marque les esprits naturellement dans l'équipe de Young Boys. Ils se rendent compte que l'équipe d'en face, elle est là. Fogt, Gasco, Turc, dominé par Thiago. Fero Pinto, ce sera en long ballon, en direction de Fogt. Encore une fois, qui court beaucoup là pour tenter d'aller chercher. C'est long ballon, c'est bien joué au Brésilien. C'est un jaune, c'est un jaune. C'est un deuxième. Alors là, on ne comprend pas pourquoi M. Roths, rushing, a tiré son carton jaune de la poche. Parce que Schweigler l'avait déjà eu. On le comprend effectivement beaucoup trop bien, en fait. Parce que c'est un acte anti-jeu tellement ostentatoire. Il a eu de la chance, là, Christian Schweigler. Il n'aura pas une troisième chance. Allez, au coup franc, Bradovic. Ah, c'était petit jouerie, là, avec Dicenzo. Ce sera simplement un dégagement 5 mètres. Un peu galvaudé, ce coup franc. Oui, il y a Turc qui regarde Bradovic. Il dit, tu aurais pu me la donner. Il a tenté quelque chose. Quelquefois, une variante sur Coufran, c'est bien aussi de les tenter. 25 minutes encore dans cette deuxième mi-temps, dans ce match. Le score, un par-tour. Varela pour Ibeo, Bradovic pour Sion. Dior Pinto, ici. Le patron de la défense, c'est l'Hunoise. Attention à Raymondi. Bien devancé, là, par Fernandez. C'est un peu puissant, ça, quand même, pour permettre à Turc d'aller récupérer ce ballon. Difficile pour Sion, quand même, de trouver les relais au milieu. Là, quelquefois, on aimerait des ballons plus faciles pour les attaquants de Sion. On sort tout de même des ballons assez difficiles. La supériorité numérique devrait permettre d'apporter des ballons un peu plus facilement négociables pour Turc, Fok. Pour Regazzoni, qui ne peut que le prolonger du bout du pied. Fernandez. Ouais, bien joué. Il a éliminé Versone d'un petit crochet. Il y a Regazzoni qui demande le ballon, c'est pour lui ! Intervention de Thiago. Cerny qui prend de vitesse de Opaolo. Il y a Orgeux, de Vogt, qui était parvenu assez vite. Voilà l'action qu'on vient de voir de Fernandez, typique de celle que l'on attend. Quelqu'un qui puisse venir ballon au pied, s'approcher des attaquants, jouer avec eux. Ce sera les actions les plus dangereuses. C'est vrai qu'il y a énormément de vivacité dans cette équipe sédu-noise. Maintenant, il y a quelques petits gabarits, comme Regazzoni, par exemple, qui vont peut-être permettre aux Valaisans de prendre de vitesse les Bernois. Raymondi prend le dessus sur Gaspo. Il n'y avait personne, par exemple, sur le centre de Raymondi. Il n'y avait pas un joueur bernois dans les 16 mètres. Quand même un gros coup de blues, si vous me permettez l'expression, du côté de Berne. Là, il y a un bon coup à jouer pour Sion. Vraiment un bon coup à jouer. Il y a Kanyakin qui est revenu vers son banc. Peut-être Gernot Rohr décide-t-il de faire rentrer son joker dans les minutes qui suivent. Regazzoni, ça sera trop long. Wolff lui prend amusant tout son temps. C'est ce genre de ballon, alors qu'il n'amène pas grand-chose pour Youngboy. Ça permet simplement à Sion de reconstruire depuis l'arrière. Cerny. Mondes. Vincenzo pour Regazzoni. Voilà, très bien décalé, ça. Meoli. Ce n'est pas vraiment donné juste pour Regazzoni. Il y avait Fogt et Etur qui demandaient un long centre. Et lui, il les avait rapidement à Kanyakin. Il est simplement allé se rasseoir aux côtés de Patrick Peltony. Je pense que ce n'est pas facile de faire entrer Yakin dans ce match. Parce que milieu de terrain, vous pouvez difficilement le mettre quand vous êtes à 10 contre 11. Ce ne serait qu'à la place de l'attaquant de pointe, par exemple, de Gio Paolo. Mais je ne pense pas qu'il va le sortir pour l'instant. Je fais églaire à la remise en jeu pour Ibé. Gio Paolo, pardon. Everson. Je fais églaire encore. Obradovic vient d'également bien faire son travail défensif. Petit compté d'adrénaline du côté du public bernois. Avec cette touche. Et Thiago monte dans les 16 mètres. Et Obradovic va se prendre en carton pour n'avoir pas respecté les 1,50 m, sauf erreur. Non, c'est parce qu'il a sauté. En principe, il faut rester immobile devant un joueur qui fait une remise en touche. Est-ce que Ibé ne trouve pas dans le jeu ? Attention, les balles arrêtées, là, il n'y a pas d'infériorité vraiment numérique. Ils ont toujours été dangereux sur les balles arrêtées. Obradovic va rester les deux talons collés sur le gazon, cette fois, de s'imaginer. C'était Broubert en direction d'Averson. Et une possibilité de contre. Mais Thiago Paolo est très bien revenu, là, alors. Très rapide. Obradovic récupère. Il y a Gazoni qui est tout seul. Et il y a Fox en appui. Ouais, dommage, dommage. Dommage qu'il n'ait pas pu chercher les deux jouer avec Fox sur cette action. Et là, Thiago, on a l'impression qu'il a tenté le lob de très, très loin, parce qu'il avait vu Vailati avancer, mais qu'il a complètement manqué son affaire. Dommage, cette action d'il y a quelques instants, là, parce que Fox était vraiment en appui. Et il y a Di Cenzo qui s'est fait mal et qui va se faire soigner sur la ligne de touche. Ballon de Tio Pinto. Rodel du bout de la tête. Gasco a bien protégé pour permettre à Fernandez de reprendre ce ballon. Dur. Voilà, qui fait un saut de retrait pour toucher quelques ballons. Obradovic. Oh, c'est bien donné. Il faut un tout petit coup de jeu. C'était bien joué, ça. Vous voyez, là, c'était une action construite. On a pu jouer à 30 mètres des buts et amener un ballon dangereux. par Obradovic, l'action. Il manquait 50 centimètres, là. Oui, parce qu'il y avait Regazzoni aussi qui était bien placé. Et Di Cenzo est à nouveau sur le terrain. Il grimace un peu, mais il a repris sa place. et Oli s'est élevé très haut. Obradovic. Tente le coup avec Regazzoni. Et Diago, alors absolument sans fioriture. Il a du fusilier des spectateurs, là, sous le ballon. Mais ça donne une bonne touche pour le FC Sion. Il s'est touché des corners de Meoli, pratiquement. Obradovic. Il faut jouer vite avec Meoli, peut-être. Il préfère centrer lui-même. Everson. Et ça va revenir. Regazzoni face à Diago. Il y a quand même quelques centimètres en moins. Et un essai de faute. Ça partait bien. Oui, il fallait sortir. Ça partait bien. Portillo, le défenseur, est sorti très vite, là. Il a eu bien raison. Fernandez, obligé de revenir jusque sur Obradovic. Joropinto. L'idée était bonne et Gaspo était parti au bon moment. Mais l'ouverture de Joropinto est un tout petit peu trop tendue. Il manque peu, chaque fois. 50 centimètres, un mètre. Il suffit qu'un ballon passe, là, d'ici la 90e ou la 93e. Parce qu'on rappelle, bien sûr, qu'à 1-1, on aura droit aux prolongations. Deux fois 15 minutes. Puis ensuite, pourquoi pas, au tir de pénalty. Et faute de Varela sur Neoli. Qui, lui, a bien repris le dessus, là, depuis le but. Il a pris le dessus sur Varela, maintenant. Pizzazzo. Une nouvelle faute de Varela. Ce sont des petites fautes qui agacent un peu parce que ça coupe le jeu, ça coupe le rythme. de Joropinto. Sarni. Agazzoni, remise. C'est directement sur la poitrine de Thiago. Et Guernot-Ror qui demande à ses joueurs de sortir un peu, mais n'a pas vraiment le temps de remonter. Agazzoni, un petit pouvoir. Ouais, c'est bien joué pour Obandovic. Il est du monde au centre. Fogt a devancé de la tête par Schwiegler. Par Odell, pardon. Gernardez, bien remis sur Sarni. Voilà, ça, c'est bien joué, ces approches. Elles sont courtes, elles sont longues. Les joueurs sont sur le côté. Regardez, que ça soit à gauche ou à droite. Obradovic. Bonne sortie de Portillo. C'est Dur qui reste à terre. Dommage, on voit juste la fin alors qu'on méritait de montrer le dribble d'Obradovic. On ne sait pas trop ce qu'il a sifflé, en fait, l'arbitre. C'est un jeu dangereux de Thur mais il n'a pas eu vraiment le temps de le commettre, ce jeu dangereux. Il n'a pas l'air trop grave. Heureusement pour Léon Arthur. Quelques instructions données sur la ligne de touche par Guernot-Ror à son défenseur, Schwiegler. Ici, on est sur un gros plan de Paolo Fogt et de Frédéric Chassot. Toute la rage de vaincre des Valaisans, toute l'envie de gagner cette dixième coupe de Suisse. Guernot-Ror qui a été l'entraîneur emblématique des Girondins de Bordeaux durant plusieurs saisons. Et Vailati, toujours aussi peu de travail. Il y a vraiment très peu de pression sur la défense valaisanne et c'est dans cette sorte de match-là qu'il faut rester également très attentif, très concentré. Tout à fait, parce que là, on construit, on cherche, on voit ce que fait l'FCion et puis en même temps, il faut assurer les arrières tout de même ce qui est bien fait jusqu'à maintenant. Regarde Zoni. Il faut tenter le coup jusqu'à l'île de fond. Il est bon ce centre. C'était pour Thur. Bradovich, complètement surprise. Et mais... Oh là, et de Wolfley ! Et de Wolfley sur l'essai de Vogt. C'est Versailles qui s'est complètement troué. Les deux, regardez, le premier. Le premier rate, le second est par Ricochet. Bel arrêt aussi de Wolfley là. C'est Magnin, sauf erreur qui est resté à terre. Il a été contre et Vogt. Déception pour Christophe Moulin qui aurait bien vu ce ballon dans la lucarne de Wolfley. À une finale de coupe, c'est toujours un rythme très soutenu. On a souvent vu à la fin d'une finale de coupe des joueurs perclous de crampes. Ça va peut-être arriver également, également, aujourd'hui. L'avantage aujourd'hui, c'est que la température est clémente. C'est vrai que des fois, il y a des matchs où on prenait 20 degrés en 24 heures. Ce qui n'est pas le cas. Joël Magnin va sortir quelques instants. Toujours pas le moindre signe de changement dans les deux équipes. Aucun joueur n'est allé enlever son survêtement. Il reste un peu plus de 12 minutes dans le temps réglementaire dans cette finale de coupe. en partout, entre Sion et Young Boys. Agnès est à nouveau sur le terrain. Vous l'avez ici en gros plan. Everson. L'intervention de Meoli, elle était nécessaire devant Varela. Attention tout de même à ce ballon pour Giro Paolo. Varela est en jeu. Il est en jeu. Il n'a pas aimé le tackling Giro Pinto à juste titre du reste puisque l'action était terminée. Lui aussi, peut-être Varela n'a pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre parce que Giro Pinto non plus apparemment. On revient direct avec Thur puis Meoli. C'est pas mal fait ça pour Agazzoni dans les 16 mètres. Il n'y avait strictement personne dans le deuxième photo. Dommage, dommage. Parce que Agazzoni est dangereux. Il amène vraiment le danger. Il sente pied gauche, pied droite. Fock qui s'excite énormément quand il ne reçoit pas le ballon. Attention qu'il ne perde pas sa lucidité. Il faut sur Giro Paolo. Ça va donner l'occasion à Utrecht de desserrer l'éteinte quelques instants en tout cas. Dorano Bradovic le buteur pour Sion tout à l'heure. Puis maintenant c'est Giro Paolo et qui est ici en possession du ballon. L'anticipation de Di Senzo hors jeu. Trênen de Fock est parti un tout petit peu trop tôt et Portillo avait bien lui stoppé sa course. Il joue bien le coup derrière. Il faut reconnaître aussi qu'ils ont du sang-froid, ils ont du métier. Ce n'est pas facile de jouer contre eux. Pinto qui passe ses défenseurs, qui organise sa défense. Un long ballon de Welfly. C'est long ballon de Welfly n'apporte strictement rien à Young Boys. On ne comprend pas qu'il puisse encore jouer ses ballons. Ça permet à Sion de revenir très vite dans le camp de Welfly. C'est long bernois. très bien joué ça. Schweigler évidemment, celui qui est sur la droite. Schweigler en deux et sur la gauche. Sarni. Dur. Il est bousculé. D'ailleurs, il faut. Intervention un peu douteuse sur Léonard Thur. Monsieur Roots n'a rien voulu savoir. Cette fois-ci, par contre, il la siffle contre le FSC. Miguel Portillo, le voici. Défenseur argentin. Également capable de tenir une place au milieu de terrain. C'est Welfly qui vient faire les coups francs. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas un des mieux tirés. Bonne élévation de Meroli. Très bonne détente. Obradovic sent bien le coup avec Dicenzo à côté de lui. Ça s'est bien donné. On fait monter Gaspo. C'est peut-être pour Fogt. Intervention très rapide de Portillo. Alors qu'il est faibli. On voit les milieux de terrain. Ils sont fatigués. La mania, Everson. Varela revient comme il peut. C'est à l'arraché. Huit minutes. Huit minutes encore dans ce match. On va regarder la concentration, les visages de Moulin et de Chassot. Dégagement d'Everson. Ça va revenir très vite avec une charnière centrale en début de construction. Mais là, c'est complètement manqué de jouant au Pinto. Il avait joué pour Gaspo. La déclaration est meilleure quand il arrive à construire le jeu, à mettre un petit peu hors de position les demi ou les défenseurs adverses en trouvant les attaquants de point dans des bonnes conditions. c'est là que s'ils ont été dangereux. Quelquefois, les défenseurs ont abusé un petit peu trop de ces longs ballons verticaux, comme on les appelle, en profondeur. Mais Oli, on a pu lui reprocher tout à l'heure son début de match, mais la deuxième mi-temps est exemplaire face à Varela qui n'a plus le moindre centimètre pour s'exprimer. Christian Schwegler pour le frère Pirmine est suspendu, ne peut pas jouer cette finale. Pas de faute de Meoli. Tiago manque son contrôle. Ragazzoni. Et faute de Ragazzoni ici, Tiago. Tiago avait pris le dessus qui l'avait anticipé. C'est un coup franc pour Yann Boy. C'est le juste. toujours le même schéma, bien sûr, D.I.B.C. long ballon. Pas beaucoup de variété tout de même dans ce jeu-là. Ce qui explique aussi qu'ils ne sont pas du tout dangereux pour la défense du UFC jusqu'à présent. comme derrière l'essai du noix débrouille très bien de la tête, ça ne pose effectivement pas beaucoup de problèmes. Everson derrière lui pour Rodel. Il faut aller presser, c'est ce que fait Thur. On veut le fluit, c'est gonflé, c'est très gonflé ce qu'il a fait là. Robanovic, on essaie de repartir le plus vite possible, ne pas laisser le temps à la défense bernoise de se mettre en position. Gaspo. Le ballon pour Vogt contrôlé par Tiago. Il est solide pour Thio également. du moment qu'il n'y a plus de jeu offensif de Ibé, c'est clair, la défense, elle subit tout le match. Il commence à être fatigué, je parle des 4 défenseurs de Young Boys. Mais ce n'est pas surprenant ces dégagements parce qu'il n'y a pas d'envergure devant. Young Boys n'est pas dangereux, il ne tient pas le ballon. Et à force de vivre sans arrêt dans ces 16 mètres, ça commence à peser, ce qui fait bien sûr ce qui est intéressant pour les sessions. À un moment donné ou à un autre, qui vont faire craquer cette défense. Qui a contre-pied, Fernandez, il a tout petit peu trop poussé son ballon. La crue qu'il allait pouvoir reprendre le contrôle et tenter le centre. Ce n'est pas le cas. en 19 ans seulement, on l'a dit en début de reportage, c'est le plus jeune joueur présent sur la pelouse du stade de Suisse. En ce lundi de Pâques, 4 minutes, pas dans le temps réglementaire. Et toujours ce score de 1 partout. et au lit. Il fallait y aller. Oh oui, il fallait anticiper, là. Magnin. Bien bloqué par Dicenzo. Gazzoni et Obradovic. C'est bien joué. Le ballon est très bien sorti. Thur. Oh, c'est bien joué à nouveau. Un dommage. Peut-être un peu fatigué aussi, Gascou. Il s'est donné à fond, comme d'habitude, avec ses courses longues de la ligne de touche. C'est peut-être le soleil, aussi. C'est pas impossible qu'il ait eu le ballon dans la trajectoire du sol. Et Versailles tente le coup avec Rémondi. Bien joué, Sarni, pour Gascou. Et la touche sera valésaine. Sarni, très solide aussi. Il effectue une très, très bonne saison sur les couleurs de Sion. Avec João Pinto derrière, très intelligent, toujours bien placé. Et là, la charnière, la défense, elle tient très, très bien la route. Enfin, quitte l'équipe défensivement de Sion, alors c'est parfait. Il y a quand même en face d'elle une équipe de Super League qui joue chez elle, qui a marqué des buts, qui a des attaquants. C'est vrai, un jour de moins, mais tout de même, et là, défensivement, alors ils sont irréprochables. Alors là, on s'en va directement vers les prolongations. Il reste eu de deux minutes et demie. Sion n'a plus peut-être la même inspiration qu'en début de deuxième mi-temps, fatigué également peut-être. Et puis, Youngboy se contente de défendre. Il faudrait en éclair maintenant, comme le coup front d'Obradovic tout à l'heure. Vincenzo. Peut-être une possibilité, là, pour Thür. Le vol suivi de quoi ? Everson peut dégager. La remise de Thür en direction de Vogt était magnifique. Obradovic, il ne faut pas perdre le ballon. Bien joué pour Fernandez. Gaspot. Pour Regazzoni. Face à Schweigler. Et bien joué avec Schweigler. Bon tac, là. Et il obtient la touche, le Cédu-Noir, mais rien de plus. On revoit la remise de Thür. Il a toujours une superbe détente. Et puis Fogt qui est tout près de pouvoir devancer le point de Wolf. Il est bien joué du gardien, Béhondra. Un ballon de courant pour Diarro Paolo. Quand même un net ascendant deuxième mi-temps sur les occasions de but, sur les situations chaudes de Sion. Un très net ascendant. Et le 2-1 ne serait vraiment pas immérité pour l'Obsession. Au vu des 90 minutes jouées. Dernière minute du temps réglementaire. Raymond dit. Il a de l'espace, là, pour une fois, Ronald. En front. Et le carton jaune, certainement, pour Sardis. Alors qu'il y a eu un coup, là, sur Vremondi. Il demande à se faire soigner. Oui, il était en retard. C'est un carton jaune tout à fait justifié. On va essayer de reprendre un peu son souffle, de s'hydrater et de reprendre ses esprits, également. On va revoir, là. Il est peut-être en tête. Un petit coup de contre-tête, aussi. Difficile à voir sous sa lentille, en tout cas. Et Christophe Moulin, qui malaxe son bout de papier et son stylo. Et difficile de prendre des décisions, aussi. Il y a encore deux possibilités de changement du côté de Sion, puisque seul Regazzoni a fait son entrée parmi les remplaçants. Alors qu'on demande le changement de Odell. Oui, c'est sérieux, l'intervention Cerny, peut-être sur la cheville du défenseur bernois. C'est Aziah Wadou, qui est le seul joueur encore à connotation défensive, parmi les remplaçants bernois, qui va faire son entrée. Il y a aussi peut-être l'option de Sermet-T1, qui a eu joué un peu arrière-latérale droit, qui a eu fait quelques matchs. Mais, effectivement, ce sera Aziah Wadou qui va jouer. On va jouer ce couffant, attention quand même. Ça va monter beaucoup trop haut. Et Jean-Paul Ouse fait siffler, huer par le public valaisan, avec cette tentative complètement montée. Voilà, Aziah Wadou. Le joueur togolais. Et bien, encore, on se pète, parce qu'on n'a pas laissé le temps de faire le changement. Et faute d'Obradovic. Attention, Obradovic, parce qu'il a déjà un carton jaune. Il a comme une petite faute, là, sur Everson. Et cette fois-ci, le changement va pouvoir s'effectuer. Si M. Roots a dén tourner la tête du côté de Nicole Petinia. Voilà, Aziah Wadou fait son entrée. Pour Rodel, donc, il vient de céder sa place sur blessure. Et Aziah Wadou, apparemment, s'en va prendre la place de Rodel sur la gauche. Amandie. 5 joueurs bernois qui sont là. Donc Thiago, dont Aziah Wadou, qui sont grands, qui sont barraqués. Oh, c'est Magnin qui est venu frapper cette tête. Il n'a plus que frôlé le ballon. Heureusement pour Sion. Et Magnin, peut-être victime de crampes. Oui, effectivement. Oui, on a revu que c'était dangereux. Regardez. Magnin qui a certainement des meilleurs jeux de tête de Suisse. Qui a mis beaucoup, beaucoup de buts. Et heureusement, il n'a pas pu reprendre ce ballon plein front. Il a des crampes, Joël Magnin. Il a fini par se relever. Tout le monde s'étire un peu, là, en voiture aussi. Il y a 3 minutes de temps additionnel qui sont pratiquement écoulées. Peut-être qu'on va laisser quelques instants de plus. Et Oli. Voilà, c'est fini. Le temps réglementaire est fini. Un part-tour. Des buts de Varela à la 16e minute pour Young Boys. Dobradovic sur Poufranc à la 55e pour le FC Sion. Un part-tour. On va bien sûr assister à des prolongations dans quelques instants. C'est assez, en tout cas, ce n'est pas rare en finale de la Coupe de Suisse. Et quand on voit l'état de fatigue de certains joueurs sur le terrain, ça pourrait occasionner quelques situations assez rocambolesques lors des prolongations. Oui, c'est vrai, c'est la fatigue, c'est là que les erreurs, bien sûr, se commettent. On le sait, c'est les 20 dernières minutes d'un match, c'est le match dans la prolongation. Et heureusement que Sion a encore deux changements possibles. Alors qu'Ebay a déjà utilisé deux changements. Il ne reste plus qu'un joker et surtout la discontrol. Pierre-Lin Dupuis, on vous rend la parole quelques instants. Oui, merci Pascal, merci Claude. On va patienter quelques instants. On va tout d'abord tourner une page de pub et puis ensuite avec Christophe Bonvin et Alexandre Rey, on reviendra sur les moments forts de cette seconde période. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.